Cet atelier prise de notes fun avec les sketchnotes a été mis en place pour la première fois sur cette semaine de la communication pour faire découvrir un outil de pensée visuelle pour une prise de notes plus efficace et plus créative. Avant, c'était très compliqué pour moi quand je prenais des notes en fait, parce que j'avais tendance à tout noter dans le détail et j'arrivais plus à suivre. Et puis à un moment donné, je me suis arrêtée en me disant stop et je me suis tournée vers des outils innovants en fait, comme les sketchnotes. L'origine des sketchnotes provient d'un illustrateur américain qui s'appelle Mike Rod et qui a inventé en fait cette méthode de prise de notes qui allie à la fois des images, des dessins et des mots pour une prise de notes plus créative. Ça s'adresse à toutes les personnes qui collectent de l'information et qui prennent des notes soit en réunion, soit en formation, en séminaire, en conférence. Ça permet d'avoir des notes plus synthétiques, plus facilement mémorisables, plus visuelles aussi et plus agréables en fait, aussi bien à concevoir qu'à lire. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne faut pas bien dessiner en fait pour créer des sketchnotes. Il suffit tout simplement de connaître les cinq formes de base qui sont le carré, le rond, le triangle, le trait et le point. Et avec ça, on est capable de tout sketchnoter. Le plus important, s'il n'y avait qu'une idée à retenir, c'est que les sketchnotes ne sont pas un art. En fait, l'essentiel, c'est le message qu'on retient et le message qu'on fait passer. Ça m'a apporté une idée et comme je suis vachement visuel, c'est quelque chose qui me parle. C'est une excellente idée de communiquer aussi par picto, par petites images pour faire passer des infos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501